Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dossier de CAPES de mathématiques, session 2017, numéro 19. Thème, prise d'initiative, l'exercice. On se place dans un repère OIJ et on considère la parabole P d'équation Y est égale à X carré plus X plus 1 ainsi que la droite D d'équation Y est égale à moins 3X plus P où P est un paramètre réel. Existe-t-il des valeurs de P pour lesquelles P et D admettent des points d'intersection à coordonnées entières ? Si oui, déterminez toutes les valeurs de P qui conviennent. Les réponses de deux élèves de première scientifique. Élève 1. Avec un logiciel de géométrie dynamique, j'ai tracé la parabole P et différentes droites D en prenant différentes valeurs pour P. Ensuite, j'ai demandé les points d'intersection. Je trouve que P peut prendre les valeurs moins 3, moins 2, 1, 6, 13, 22. En fait, pour trouver les P, il faut rajouter les nombres impairs. Second élève. On choisit un entier A et on considère le point de P d'abscisse A. Ensuite, on cherche la valeur de P pour que la droite D passe par ce point. On a alors A carré plus A plus 1 est égal à moins 3A plus P et donc P est égal à A carré plus 4A plus 1. Il existe donc une affinité de valeurs de P qui marchent. Le travail à exposer devant le jury. 1. Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leur réussite et en mentionnant les conseils que vous pourriez leur apporter. Alors, analyse des productions des élèves, présentation du problème. Donc, on se donne une parabole, Y est égale à X carré plus X plus 1 et une droite, Y est égale à moins 3X plus P avec P un paramètre réel. Donc, on veut savoir quelles sont les valeurs de P pour que P, donc la parabole et la droite, admettent des points d'intersection à corde d'entière. Alors, on va regarder les productions. Alors, l'élève A a fait une conjecture sur GeoGebra. Donc, il a tracé les paraboles et différentes droites. Donc, il a tracé différentes droites. Il aurait pu prendre un curseur et faire varier la droite en fonction de P en prenant différentes valeurs pour P. Et ensuite, j'ai demandé les points d'intersection, ok ? Je trouve que P peut prendre les valeurs moins 3, moins 2, 1, 6, 13, 22. Donc là, il donne explicitement les valeurs de P sans les démontrer. En fait, pour trouver P, il faut rajouter les nombres impairs. Alors, ici, on a moins 3, moins 2. Donc, moins 3, moins 2, on ajoute 1. Donc, 1, on rajoute 3. Ensuite, 6, on rajoute 5, etc., etc. Donc, la différence de deux nombres paires, ça voudrait dire qu'en fait, on est sur du K au carré. K au carré. Donc, on va avoir, on pourrait même dire que ce serait K au carré moins 3. A voir, à démontrer. Donc, ça, c'est juste une conjecture pour la suite. Ensuite, alors, LF2, on choisit un entier A et on considère le point P de P d'abscisse A. Et ensuite, on cherche la valeur de P pour que la droite D passe par ce point. Donc là, on dirait une modélisation mathématique du problème. A au carré plus A plus A égale à moins 3A plus P. Donc, P égale à A carré plus 4A plus A. Alors, il dit qu'il y a une infinité de valeurs de P, mais quelles sont ces valeurs ? Et d'ailleurs, si on trouve P est égale à A carré plus 4A plus 1, est-ce qu'on va retrouver des intersections à coordonnées entières ? D'ailleurs, il ne nous dit pas le nombre de points d'intersection entre la droite P et la parabole P. Donc, en conclusion, l'élève 1, il a fait une conjecture sur G au G bra, donc il a explicité les premières valeurs de P. Mais il n'y a pas de formule pour trouver P dans le cas général. L'élève 2, tentative de modélisation mathématique. Il manque d'informations sur le nombre de points d'intersection. Il n'y a pas de valeur de P explicite et il ne démontre pas la réciproque. 2. Présentez une correction de cet exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de première scientifique. Alors, correction de l'exercice. Donc, on va tracer la représentation sur G au G bra. Donc, on va tracer la parabole Y égale X carré plus X plus 1. Et on va mettre un curseur P entre moins 5 et, on va dire, 50. Incrètement, 0,1. Et on va tracer Y égale A, donc moins 3X plus P. Alors, les intersections maintenant. Donc, intersection entre F et C. Voilà, on a ces deux points A et B. Donc, on regarde. Donc, P égale à moins 5, les points ne sont pas définis. Jusqu'à P égale à... Donc, pour P égale à moins 3, on a un point d'intersection. Ensuite, P égale à moins 2. P égale à moins 2. P égale à 1. P est égal à 6. Etc. Etc. Donc, ici, on a une conjecture. Donc, tous les points de la forme K au carré moins 3 avec K appartenant à N. K appartenant à N. Alors, on va montrer ça. Donc, ici, on a Y. Y est égal à X carré plus X plus 1. Et Y est égal à moins 3X plus P. Donc, ici, l'intersection, ça va être X au carré plus X plus 1 égale à moins 3X plus P. Donc, X carré plus 4X plus 1 moins P égale à 0. Donc, on va pouvoir faire discriminant. Delta. B carré 16 moins 4 fois 1 fois 1 moins P. Donc, ici, 16 moins 4 plus 4P. Ou encore 12 plus 4P. Donc, 12 plus 4P positif. C'est seulement si 4P supérieur ou égal à moins 12. P supérieur ou égal à moins 3. Donc, P doit être supérieur ou égal à moins 3A pour avoir des points d'intersection. Ici, racine carré delta, racine carré de 12 plus 4P. Donc, on a deux solutions. Donc, deux solutions. X1 égale à moins 4 moins racine carré de 12 plus 4P divisé par 2A, donc 2. X2 égale à moins 4 plus racine carré de 12 plus 4P sur 2. Ainsi, pour que X1 et X2 soient des entiers, il faut que racine de 12 plus 4P soit des nombres pairs. Parce qu'il faut que ce soit divisé par 2, ici. Alors, on va poser soit K appartenant à n. On veut que racine carré de 12 plus 4P soit égale à 2K. Ou encore, 12 plus 4P est égal à au carré 4K au carré. On divise par 4. 3 plus P égale à K au carré. Donc, ainsi, P doit être égale à K au carré moins 3. Donc, K au carré moins 3. Ainsi, X1 et X2 appartiennent à n impliquent que P appartient à K au carré moins 3 avec K appartenant à n. Par extension, on pourrait dire K appartenant à z. Mais, on a égalité car K au carré, quand on fait moins K au carré, c'est égal à K. Donc, ici, on pourrait mettre Z ou n, ça n'a pas d'importance. Alors, maintenant, la réciproque, si P s'écrit de la forme K au carré moins 3, alors, on aura, donc ici, X² moins X, plus X, plus A, égale à moins 3X plus K au carré moins 3. Donc, ici, X² plus 4X plus 4, moins K au carré, égale à 0. Delta, donc 4, 16, moins 4 fois 4, moins K au carré. Alors, delta est égal à 16, moins 16, plus 4K au carré. Donc, 0 plus 4K au carré, 4K au carré positif, donc racine carré de delta, c'est 2K. Donc, ainsi, X1, c'est moins 4, moins 2K sur 2, donc on aurait moins 2, moins K, et X2, on aurait moins 2, plus K. Et donc, on a bien la réciproque. Donc, X1, X2 appartient à n, si seulement si, bien entendu, P appartient à K au carré moins 3, avec K appartenant à n. Petite publicité pour mes ouvrages du KPS de mathématiques disponibles sur cebumad.fr. Ce sont 3 ouvrages qui traitent des différentes épreuves écrites et orales du KPS de mathématiques. Le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du KPS de mathématiques. Il reprend la formation du Master 2 Enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'Université des Sciences et Technologies de Lille. Le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale. C'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon. La liste des leçons traitées et la liste proposée pour la session 2018. Le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale. Il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème, ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral. Tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques cbmat.fr rubrique KPS. 3. Proposez deux exercices sur le thème prise d'initiative, l'un au niveau collège, l'autre au niveau lycée. Vous motiverez vos choix en précisant les objectifs visés par chacun d'eux. Proposition des exercices sur le thème des prises d'initiative. Donc ici un exercice sur le calcul d'air d'un triangle et donc un peu de géométrie et de trigonométrie. Rectangle de bascule, soit ABCD un carré de côté 1. On trace le rectangle AEFG tel que l'angle DAE est égal à 30 degrés. E appartient au segment DC, F appartient au segment BC et on note H, l'intersection entre le segment FG et le segment AB. Calculer l'air du triangle AHG. Bien donc, exercice de trigonométrie et géométrie. Donc théorème de Pythagore, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc ici on va calculer l'air de ce triangle, l'air de AGH. Donc l'air de AGH. Comme AGH est un triangle rectangle, AEFG est un rectangle. Donc l'angle AGH est un angle droit. Donc AGH c'est AG, AG fois GH sur 2. Ainsi, comme AEFG est un rectangle, AG, AG est égal à EF. Et GH, GH, H appartient à GF, donc GH c'est égal à GF, GF moins FH. Donc le tout est de calculer EF, GH et FH. Alors on va commencer, donc ici, AD égale à 1. Donc ici, on va calculer AE. C'est cosinus de DAE, donc cosinus de 30 degrés, DAE, est égal à AD sur AE. Donc ici, cosinus de DAE, c'est racine carré de 3 sur 2. AE égale à AD. Donc ici, AD c'est 1. Donc AE est égal à 2 sur racine carré de 3, ou encore 2 racine de 3 sur 3. Donc ici, 2 racine de 3 sur 3. DE. Donc DE, on peut utiliser le théorème de Pythagore. DE au carré est égal à AE au carré, AE au carré, moins AD au carré. Ça nous donne 2 racine de 3 sur 3 au carré, moins 1 au carré. 2 au carré, 4, racine de 3 au carré, 3 sur 9, moins 1. Donc 12 sur 9, 3 neuvième, ou encore 1 tiers. Ainsi, DE, donc DE est égal à 1 sur racine de 3, ou encore racine de 3 sur 3. Donc ici, racine de 3 sur 3. Donc EC, EC est égal à DC, qui est égal à 1, moins DE. DC, moins DE, 1, moins racine de 3 sur 3, 3, moins racine de 3 sur 3. Ici, CE est égal à 3, moins racine de 3 sur 3. On peut dire que l'angle CEF, donc CEF, est égal à DAE. DAE, pourquoi ? Parce que, ici, 30 degrés, 90, donc ici 60 degrés. Ici, on a un angle de 90 degrés. Le tout vaut 180, donc DEC aligné, donc D, l'angle DEC, 180. 180, moins 60, 120, moins 90, 30. Donc ici, on a cet angle-là, qui est égal à cet angle-là. Cos de CEF est égal à adjacent EC sur hypoténus EF. Donc ici, c'est racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, EF, égale à 3, moins racine de 3 sur 3. Ou encore, EF est égal à 2 racine de 3, fois 3, 3, moins racine de 3. Ici, on obtient 6, moins 2 racine de 3 sur 3 racine de 3. Donc on peut multiplier maintenant par racine de 3. On va trouver 9. Ici, 9. 6 racine de 3, moins 6. Ou encore, donc ici, on peut factoriser par 6. 6 racine de 3, moins 1 sur 9. Ça nous donne 2 tiers. Donc 2 racine de 3, moins 1. 2 racine de 3, moins 1 sur 3. Donc ici, EF, 2 racine de 3, moins 1 sur 3. On a EF, on peut avoir maintenant CF. CF au carré. CF au carré est égal à EF au carré, moins CE au carré. EF, c'est 2 racine de 3, moins 1 sur 3, tout au carré. Moins 3, moins racine de 3 sur 3. 3, moins racine de 3 sur 3, le tout au carré. On a alors ici, sur 9, on aura 4. Donc, racine de 3, moins 1 au carré. On aura 3, moins 2 racine de 3, plus 1. Moins, ici, 9. Moins 9. Moins 2 racine de 3, donc 2 fois 3, fois racine de 3. Donc, ici, on aura 3, plus 1, 16. 16, moins 8 racine de 3. Moins, 9 plus 3, 12. Moins 6 racine de 3. Plus 6 racine de 3 sur 9. Donc, ici, 16, moins 12, 4, 4, moins 2 racine de 3 sur 9. Donc, CF au carré, 4, moins 2 racine de 3 sur 9. Donc, CF est égal à racine carré de 4, moins 2 racine de 3 sur 3. On peut factoriser par 2, ici. Donc, racine de 2, 2 moins racine de 3 sur 3. Ou encore, donc, racine de 2 sur 3, racine de 2 moins racine de 3. Donc, CF est égal à 2 racine de 2 sur 3, racine de 2 moins racine de 3. Donc, maintenant, BF. Donc, BF, c'est 1 moins CF. Donc, c'est BC moins CF. BC moins CF. 1 moins racine de 2 sur 3, racine de 2 moins racine de 3. Ou encore, 3 moins racine de 2, racine de 2 moins racine de 3 sur 3. Donc, ça, ce sera pour BF. Et maintenant, donc, BF, on a trouvé ici. On veut FH. Donc, ici, on peut montrer que DAE est égal à CEF est égal à BFH. Ici, c'est égal à BFH. Parce qu'ici, on avait un angle de 60, 90, 30. Cos de BFH est égal à BF sur FH. BF sur FH. Cos de BFH, c'est toujours racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 FH. égale à BF. Si FH est égal à 2 sur racine de 3. BF, c'est 3. Moins racine de 2, racine de 2, moins racine de 3 sur 3. On a alors 6 moins 2 racine de 2, racine de 2, moins racine de 3 sur 3 racine de 3. On multiplie par racine de 3, 9. 6 racine de 3, moins 2 racine de 6. Donc, racine de 2 fois racine de 3, racine de 6. Racine de 2, moins racine de 3. Si on pourrait factoriser par 2. FH est égal à 2 neuvième, facteur de 3 racine de 3, moins racine de 6, racine de 2, moins racine de 3. Donc, voilà, pour FH. Donc, on a FH, FH, GF, C, A, E. Donc, GF, A, E. On peut alors calculer l'air de AGH, AGH égale à AGH moins GH, EF fois GF moins FH. EF fois GF moins FH. GF moins FH sur 2, EF. Donc, EF, c'est 2 racine de 3, moins 1 sur 3. 2 racine de 3, moins 1 sur 3. Fois GF, A, E. Donc, GF est égal à A, E. 2 racine de 3 sur 3. 2 racine de 3 sur 3. Moins 2 neuvième. 3 racine de 3, moins racine de 6, racine de 2, moins racine de 3. Sur 2. Donc, ici, sur 9, 2 racine de 3, moins 1 sur 3. Fois, donc sur 9, on va multiplier par 3. 6 racine de 3 sur 9. Moins, donc ici, on a 6 racine de 3, moins 2 racine de 6, racine de 2, moins racine de 3 sur 9. Donc, 6 racine de 3 sur 9, moins 6 racine de 3, ça disparaît. Il va nous rester, donc, ici, on a sur 2. Il nous reste, donc, Donc, ici, il va nous rester 2 racine de 3, moins 1. Alors, ici, moins par moins plus, donc, 2 racine de 6, racine de 2, moins racine de 3, sur 3 fois 9, 27, fois 2. Donc, 2 fois 27. Il va y avoir un 2 qui va disparaître ici, un 2 qui disparaît là. Et donc, il va nous rester 2 racine de 6, racine de 2, moins racine de 3, facteur de, racine de 3, moins 1, sur 27. Bien, on va vérifier, donc, nos réponses. Donc, le triangle, ici, donc, on a tracé ABCD à un carré unité. A, E, F, H. Donc, on peut regarder l'angle E, A, D. Donc, il fait 30 degrés. F et G. A, E, F, G est un rectangle. On a tracé le triangle A, G, H, avec H, l'intersection entre A, B et F, G. L'air du triangle est égal à 0,06875. Et sur ma calculatrice, on a tapé le résultat. Donc, ce résultat-là, 2 racine de 6, racine de 2, moins racine de 3, fois racine de 3, moins 1, sur 27. On trouve 0,06875. Alors, petite remarque, pour ceux qui ont déjà fait l'exercice, on peut voir que, semble, on peut voir que D, E, ici, est égal à G, A, H. Alors, on va voir que c'est un argument faux. Parce que segment A, H, ici, c'est 0,563. Et segment D, E, c'est 0,5773. Donc, ici, on ne peut pas dire que A, H est égal à D, E. Donc, la méthode qui convient pour calculer l'air de A, H, et bien, c'est celle que je vous ai présentée dans cette vidéo.